Sous-titrage ST' 501 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 alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis, et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père, ici, un père pleure son fils, là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre, pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats, marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus, d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République, vive la France. Louis Horat, tombé à Bionne, le 25 octobre 1915, à 24 ans. Mort pour la France. Lucien Broquet, tombé à Masich, le 30-09-1915, à 31 ans. Mort pour la France. Bourbon-Augustin, tombé à Tavannes, le 9 septembre 1916, à 41 ans. Mort pour la France. Kania Joseph, tombé à Vaud, le 27 février 1916, à 41 ans. Mort pour la France. Clavier Hector Louis Martin, tombé à Mouchy, le 06-11-1914, à 34 ans. Mort pour la France. Philippe Berchourot, tombé à Répons, le 30 septembre 1915, à 31 ans. Mort pour la France. Coutard Henri Louis, tombé à Estré-Dénier-Cours, le 18 septembre 1916, à 22 ans. Mort pour la France. Créter Albert-Augustin, tombé à Neuville-Saint-Vaste, le 17-06-1915, à 21 ans. Mort pour la France. Décrit Maurice Julien, tombé à Ersin, le 15 juin 1915, à 20 ans. Mort pour la France. de la Vallée, de la Vallée, Émile Henry, tombé à Berny, le 17-11-1916, à 22 ans. Mort pour la France. D'où Jean-Marie, tombé à Grégis, le 30-09-1914, à 32 ans. Mort pour la France. Galien Auguste, tombé à N, le 01-07-1916, à 22 ans. Mort pour la France. Givry Maurice Charles, tombé à Clurge, le 19-07-1915, à 27 ans. Mort pour la France. Guérin Henry, tombé à Casablanca, le 29 août 1919, à 24 ans. Mort pour la France. Guérin Marcel, tombé en Belgique, le 2804-1915, à 25 ans. Mort pour la France. Guérin Marcel Julien, tombé à la Tronche, le 3 novembre 1914. Mort pour la France. Jacob Émile Henry, tombé à la ferme Sainte-Marie, le 15-10-1918, à 25 ans. Mort pour la France. Le prince Émile, tombé à Chalon-sur-Marie, le 26 mars 1918, à 32 ans. Mort pour la France. Moro Louis Édouard, tombé le 9 mai 1915, à 24 ans. Mort pour la France. Moro Louis Pessou, tombé à Saïs Saïzel, le 16 octobre 1916, à 31 ans. Mort pour la France. Célestin Petit, tombé à Vironville, le 23 septembre 1914, à 27 ans. Mort pour la France. Ulysse Petit-Tombé, le 10 octobre 1914, à 24 ans. Mort pour la France. Jean Rivière, tombé en mer, le 4 octobre 1916, à 21 ans. Mort pour la France. Julien Rocher, tombé le 7 février 1915, à 24 ans. Mort pour la France. Joseph Sors, tombé à Chevronie, le 29 octobre 1917, à 21 ans. Mort pour la France. Emile Thomas, tombé à Comercy, le 28 septembre 1917, à 33 ans. Mort pour la France. Sonny Euseb André, tombé le 6 novembre 1918, à Saint-Eunier, à 43 ans. Mort pour la France. Sors Joseph, tombé le 9 octobre 1917, à 21 ans. Mort pour la France. Thomas Emile Lucien, tombé le 28 septembre 1917, à Comercy, à 33 ans. Mort pour la France. Thomas Georges Lui, tombé le 9 novembre 1914, à Aubeuville, à 23 ans. Mort pour la France. Turbide Ernest Jules, tombé le 5 février 1915, à Massige, à 33 ans. Mort pour la France. Vallée Eugène, tombé le 29 avril 1918, à Kemel, en Belgique, à 29 ans. Mort pour la France. Vannes de Poncelle, Eugène, tombé le 27 août 1917, à Verdun-sur-Meuse, à 20 ans. Mort pour la France. Iwan Emilia Eugène Prosper, tombé le 17 août 1916, à Aaveau-Cours, à 27 ans. Mort pour la France. Breg de la Perrière, Paul Achille, tombé le 11 septembre 1914, à Parle-Duc, à 49 ans. Mort pour la France. Attends-en, procéder au dépôt de Gérard. Je vous ai proposé à un de nos élus de nationalité britannique de m'accompagner, parce que Dieu connaît la part que les Britanniques ont prise également à cette victoire. S'il vous plaît, est-ce que tu as pu écouter ? Je suis le maire. Au mort ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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